1, c'est quoi déjà ? 1... Ouais, écoute, on verra... 1, 2... Ouais, je prends le ballon, je joue ! Pour te faire chier, je vais faire comme je fais tout le temps ! Ouais, c'est bon, je suis prêt ! C'est quoi déjà, les systèmes ? C'est quoi déjà ? Les 1, non, les systèmes, en vrai, je les connais, c'est juste que tu vois, l'autre, normalement, il doit faire l'écran, mais là, tu vois, il l'a mal fait ! Il vaut mieux de faire ça... Ah, c'est ça ! Bah, moi, forcément, je comprends pas ! Je peux pas ça ! La Delta Family, le tuto sur les systèmes ! Je crois que t'en as jamais vu un ! Je suis sur-excité de vous donner ça ! Pourquoi je me suis décidé de vous parler de ça ? Bah, tout simplement parce que, en fait, quand j'ai repensé, j'ai vraiment... Passé mon temps à galérer sur les systèmes ! C'est-à-dire que le coach, il donnait beaucoup d'infos, je pense que vous aussi, il vous a déjà donné beaucoup d'infos ! Et il a beau te dire une fois, deux fois, trois fois, quand il faut enchaîner ! Déjà, l'entraînement, c'est compliqué ! Hein, chef ? Mais quand t'enchaînes le match, il y a du monde ! T'es là, t'es... Ah oui, mince ! Non, non, mais je le sais ! Et que tout le monde te dit, bah, alors, le système, tu dois les conner par cœur ! Et que tu galères ! Bah, t'es tombé sur la bonne vidéo ! Alors, juste pour ça, mets un petit pouce bleu ! Mets un petit pouce bleu juste pour ça ! C'est aussi simple que ça ! Parler de son expérience et le partager avec vous ! Voir mes ressentis, voir aussi ceux de mon équipe et d'autres que j'ai pu fréquenter, comment ils ont galéré ! Et les solutions vraiment apportées, bah, tout va être dans la vidéo ! C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin ! Parce que vraiment, je prends bien le temps de tout te décortiquer ! Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est te connaître ! Déjà, il faut que tu apprennes à te connaître ! Parce qu'il y en a qui arrivent mieux à mémoriser, juste visuellement ! Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un mot technique ! Je vais pas faire genre le mec qui donne des mots techniques alors que... J'y connais pas trop grand-chose à ça ! Visuellement, tu vois mieux les choses ! Après, je pense que juste d'écouter les choses, bah, il y en a qui apprennent mieux ! Après, il y en a de écrire les choses, ils apprennent mieux ! Et après, il y en a aussi de revoir en vidéo, ils apprennent mieux ! Enfin, juste pour te faire comprendre que souvent, on dit, il faut faire comme ça, comme ci ! Mais tu es peut-être pas fait, ou tu as peut-être plus de mal que les autres d'apprendre de cette façon-là ! Point bas ! Donc, autant faire les choses bien, c'est-à-dire connaître ton personnage ! Voilà ! Après, si tu es complètement à l'ouest, chef, je peux rien faire pour toi ! Il faut au moins que tu sois basé sur un des quatre, chef ! La première solution que je peux t'apporter vraiment au niveau de ça, c'est qu'une fois que tu es sorti de l'entraînement, vraiment, essaye d'avoir ces fiches-là ! Que ton coach a pu écrire lui sur un coin de la tête ! Bon, après, ça dépend des coachs, mais généralement, ils ont tous écrit vraiment les systèmes qu'ils te fournissent ! Donc voilà, même s'il y en a un de ton équipe, même si ton coach, il ne veut pas ou il prend pas le temps, chose que, à mon avis, c'est très rare ! Mais alors, il y a sûrement des joueurs de ton équipe plus expérimentés, qui, eux, sont plus adeptes des systèmes et peuvent t'aider ! Donc les réécrire déjà, donc comprendre toute la signalétique, ça va t'aider ! Ouais, parce que tu ne fais pas juste un trait, hop ! Non, un joueur avec ballon, je crois que c'est une croix, et puis tu entoures le joueur, ça veut dire que le joueur a le ballon ! Tu fais un trait avec une flèche, ça veut dire que le joueur, il se déplace ! Mais si tu fais des petits poitillés, ça veut dire que là, c'est une passe ! Et puis si tu fais un trait avec une barre, je crois que ça veut dire qu'il fait un écran ! Enfin voilà, des petits trucs de base qu'il faut savoir, que quand tu vas regarder le système sur papier, tu vas pouvoir le comprendre déjà mieux ! C'est-à-dire que tu vas l'apprendre sur papier, et ça va être beaucoup plus facile pour toi ! Après, quand tu vas venir sur le terrain ! Imaginons que ça ne marche pas ! Tais, toi, ça ne marche pas ! Moi, je suis passé par là aussi ! T'as beau me montrer le truc, oui, oui, ça c'est le système 1, système 2, j'arrive sur le terrain, je reste perdu ! Bon, on va essayer d'aller encore plus loin ! Tu peux également les réviser avec tes gars ! Bah oui, forcément, à l'entraînement, tu les révises souvent avec le coach, mais avec tes gars, tu peux également le faire, c'est très important aussi ! D'accord ? Voilà ! Je te dirais, écoute, moi je n'ai pas trop compris sur ce système-là, est-ce que tu peux m'aider ? Boum, vous allez le réviser ! Oui, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça ! Donc ça aussi, c'est une solution qui peut être très appréciable ! N'hésite pas, s'il y a quelqu'un à ton entraînement, hein ! T'as Go ou je ne sais pas qui ! Ta maman ou un autre gars ! Ou sinon, il n'y a peut-être pas de pélo ! Alors du coup, mets juste ton portable, mon frérot ! Et là, tu mets ton portable sur le bord du terrain et tu filmes juste le système ! Ou tu demandes à ton coach, est-ce que c'est possible que je filme juste le système pour que je puisse mieux mémoriser ? Et si c'est pour ton bien et pour vraiment que tu progresses, il n'y a pas de raison ! Les gars, je vous assure ! Donc juste de voir en vidéo, sincèrement, tu vas mieux comprendre les choses et ça aide énormément ! Il y a le cap de la feuille, de réécrire, c'est bien ! Mais en vidéo, visuellement, de voir bien le truc ! En plus de ça, ça va t'ouvrir un peu l'esprit ! Tu vas te dire « Ah, je peux faire ci ! » « Ah ouais, je peux faire ça ! » « J'ai la champion du monde ! » Je suis parti en live ! Mais en tout cas, juste pour te faire comprendre que, voilà ! La vidéo, ça peut être une solution en plus pour que tes systèmes, en fait, tu galères vraiment pas et que ça soit vraiment plus facile pour toi, pour l'apprentissage et que tu ne sois pas perdu ! Et surtout, être perdu sur un système, c'est une chose ! Mais surtout, de savoir le système et ensuite, en avoir la bonne utilité ! Savoir ce que font les autres ! Voilà ! Un truc où j'ai l'habitude de faire également, c'est simple gros, c'est que je dors ! C'est-à-dire que je dors, mon frérot ! C'est-à-dire que je me mets là ! Bon, là, je ne sais pas si... Tu vois, je ne dors pas au milieu du terrain, tu as bien compris, chef ! Mais en tant que tuto, je voulais juste te montrer ça ! Tac ! Et je m'endors ! Et tu vois... Et je ne m'endors pas comme ça avec des écouteurs, écouter de la musique ou je ne sais pas quoi ! Je ne sais même pas pourquoi je suis au milieu du terrain de basket ! Mais juste que quand je dors, mon gars, je pense à mes déplacements au système ! C'est-à-dire que là, je fais la passe à droite ! Admettons, une fois que j'ai fait ma passe à droite ! Bah non, du coup, ce n'est pas moi parce que je ne suis pas meneur ! Mais dès que j'ai réceptionné la balle, boum, mon meneur, il coupe ! Ensuite, je regarde à l'opposé ! Il n'a pas pu, il y en a un qui est venu aiguiller, je lui donne ! Ok, je dois rester ici ! Voilà, ok, boum, voilà ! Pour te faire comprendre qu'en gros, voilà, je m'imagine ça ! Bon, attends, je me relève, je ne vais pas faire toute ma vidéo comme ça ! Juste pour te dire que gros, je m'imagine ça et ça m'aide beaucoup ! T'imaginer, se remettre dans sa tête, te mettre au calme, revenir réviser ça dans ta tête, ça va t'aider ! Ne t'imagine pas non plus ! Je t'avoue que moi, je n'arrive pas en tout cas de m'imaginer ce que fait mon intérieur, ce que fait mon meneur, je n'arrive pas ! Il y en a qui doivent y arriver sûrement ! Mais moi, c'est pour dire que c'était très compliqué d'apprendre déjà les systèmes et d'en faire quelque chose ! J'étais perdu ! Je préférais jouer foufou ! Donc voilà ! Mais la progression restait limitée ! Mais en tout cas, voilà ! Moi, j'ai réussi à passer ce cap-là, donc je vous le partage ! Donc franchement, si tu peux juste mettre un pouce bleu pour ce partage-là, ça fait plaisir ! Ça ferait vraiment plaisir ! Bien sûr, on parle de s'endormir, mais ça peut être quand tu es dans le minibus avant d'aller au match ! Si ça se trouve, tu as oublié tout ça, tu vas vite au shot, hop, boum ! Tu fermes un peu les yeux, tu penses à tout ça ! Et je t'assure que ça va t'aider pour aborder le match vraiment du mieux et du mieux possible ! Voilà ! Donc, apprendre les systèmes, c'est une chose, mais il faut vraiment les gérer ! Parce que si tu fais ton système comme il t'a dit ton coach, mais tu vois aucune opportunité dans ton système, c'est compliqué ! Donc, c'est pour ça qu'il faut les savoir parfaitement sur les 5 doigts de la main ! Il y a quelques trucs mémo-techniques qui me permettent de m'aider ! Bon, en tout cas, ça peut peut-être vous aider ! C'est-à-dire que quand je suis, par exemple, je me focalise toujours à mon meneur ! Donc, c'est-à-dire que je ne calcule même pas les gars ou autres que mon meneur ! Et mon meneur, c'est mon signal ! Par exemple, il annonce, je ne sais pas, 2 ! Je sais que 2, par exemple, s'il vient vers moi... Ça n'a rien à voir avec 2 qu'on fait dans notre équipe, juste pour vous dire ! Mais s'il dit 2 et qu'il vient vers moi, Ah ! Je sais qu'en annonçant 2 et qu'il vient vers moi, c'est ça que je dois faire ! Le fait qu'il vienne vers moi ou qu'il ne vienne pas vers moi, c'est une façon de m'aider ! Voilà ! Tout en prenant en compte tout ce que je vous ai dit avant, c'est ce qui m'a vraiment aidé, plus particulièrement dans la compréhension des systèmes ! Sinon, je peux te garantir que... T'es perdu ! T'as vite fait de recevoir un ballon dans la tronche ! Donc voilà, ça c'est un truc mémo-technique ! Voilà, c'est simple ! Savoir où va mon meneur, ça me permet d'engager ou pas à la coupe, ou pas à l'écran, ou je dois rester sur place et rien faire ! Et voilà ! Je te garantis qu'une fois que tu vas mettre tout ça en place, si réellement tu le mets, tu mets les chances de ton côté ! De une, tu connaîtras les systèmes, mais de deux, tu vas vraiment avoir une évolution de ouf ! En fait, le fait de connaître les systèmes, tu auras une évolution de ouf et c'est certain ! Une évolution, une progression, une compréhension, un truc en sion et un fion ! Non, je m'égare ! Je m'égare, Olga ! Bien sûr, tu peux mettre des exercices après. Donc après, une fois que tu as fait tout ça, ne fais pas ça dès le premier moment, tu peux, pour te perfectionner par rapport au système qui est mis en jeu, je vais te montrer vite fait, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas chaud, mais je vais te montrer les choses. Tu peux tout simplement aller plus loin, c'est-à-dire que ton système ou la fin de ton système, plutôt, la fin de ton système où tu vas pouvoir faire quelque chose, tu vas le travailler sur le terrain. Tu vas te mettre un plot, tu vas prendre un ballon de basket et tu vas bosser, tout simplement. Je vais venir te montrer un petit peu et puis j'espère que tu comprendras quand je vais te montrer parce que je vais tout donner pour que tu comprennes au mieux comment faire. Et moi, c'est ce que je fais des fois pour vraiment... De toute façon, en match, on fait des systèmes, ça joue un peu foufou, mais moins, moins, moins. Donc au moins, dans un système, je vais savoir quoi faire, comment l'interpréter et puis voilà, on en parle, on en parle, je te montre là. Mais tu n'arrives pas à jouer sur ton système, c'est-à-dire que tu fais des systèmes en match, mais tu es une merguez. C'est-à-dire que tu ne fais que des passes ou tu n'arrives pas à savoir comment attaquer. Ou alors, ce que tu attaques, on te dit que tu coupes le système. Alors, on va bosser un peu tout ça. Enfin, bosser que je ne connais pas tes systèmes, ça peut être compliqué, mais voilà la plupart des trucs, des choses. Souvent, ici, ça se peut que tu as un écran. Le ballon, tu vois, il est soit dans l'aile, soit dans l'axe, ici. Et toi, tu as coupé à l'opposé, ici. Et tu coupes ici pour faire. Il y a des écrans des grands qui t'attendent et qui te mettent un écran là. Donc ça, c'est une fin de système. Et il faut comprendre que là, sur cette fin de système, tu es censé venir ici, réception de balle et jouer. Donc, bien sûr, on n'oublie pas que bon, là, quand tu as la réception directement, réception de balle. Soit on attaque directement dans l'axe. Soit, d'accord, ça dépend si on veut jouer sur la fin de ton système avec ton grand. Donc, soit tu as réception de balle, tu fais la passe à ton grand. Une fois que ton grand a reçu cette passe-là, toi, tu peux engager une coupe aussi pour qu'ensuite, ça soit à toi. Ou alors, tout simplement parce que tu es chaud, c'est que tu reçois réception, shoot. Bon, bien sûr, il faut juste que tu saches la passe en bas. Parce que là, tu n'as pas de collègue, tu as un plot, poteau. Donc, ça va être compliqué de bosser. Donc, toi, tu vas bosser plutôt sur ce qui risque de t'arriver. Donc là, réception de balle. Donc, tu mets quelqu'un qui te fait la passe, ok. Ou si tu n'as personne, prenez le principe où tu n'as personne. Tu jettes ton ballon, hop, 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 hop. Tu te mets dedans, boum, tu attaques direct. Soit tu viens shooter. Donc, tu as le terme, tu fais 5 shoots. Ou soit tu viens taper un drive et faire un double pas. Tu te fais 5-5, voilà. C'est à toi de voir après. Mais c'est l'histoire de bosser. Et que à force de le faire, de faire ça et puis bien bosser, quand tu vas être en match, sur ton système, ta fin de système, tu sais les solutions que tu as. Et tu n'es pas perdu à te dire, oh là, qu'est-ce que je fais là ? Je ne sais même pas si j'ai bien fait le système. Enfin, voilà. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a un autre truc. C'est aussi, il y a le curl. Donc là, il y a ça. Et tu peux curler. C'est-à-dire que quand tu arrives ici, ok. Ton joueur qui te suit bien derrière. S'il est bien, bien, bien derrière et qu'il te suit. Il y a aussi le curl comme ça. Comme ça, tu dois. Et boum, on vient. Ah bah, chef. Si je fais une vidéo que je loupe. Tu viens là et boum. Voilà, c'est le curl. Donc là, bien sûr, c'est mieux si tu as un gars, ok. Comme ça, tu mets un gars à toi ici. Et puis là, directement, tu cours, tu cours, tu cours. Soit tu choisis ça, d'accord. Soit tu cours, tu viens là, réception, attaquer, shoot ou aller en double pas. Ok. Donc alterne tout ça. Ça déjà, c'est une solution. Maintenant, il y a autre chose. L'écran, ici. Donc là, tu as un écran. Par la même occasion, système, je ne sais pas quoi. T'es remonté là, par exemple. Boum, et ça à toi de jouer. Hop, tu prends l'écran. Donc, bien sûr, tu fais comme s'il y avait un joueur. Ne surtout pas, dis-toi bien que c'est des systèmes qui sont mis en place. Eh bien, tu ne vas pas t'entraîner à la wall again, beast to fly. C'est de la merde, ce mot-là. En tout cas, tu ne vas pas faire ça, ça et attaquer direct, tout droit, là, comme un jambon. Non, tu imagines l'écran. Donc réception. Boum, tu mets un gars à toi. Réception. Tu décales comme s'il y avait l'écran. Et tu attaques derrière. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Flotteur. Ou aller chercher sur un côté. Boum. Avec une main opposée, par exemple. Enfin, voilà. Mais du coup, tu bosses sur ça. Il y a un gars à toi. Il te fait des passes. Boum. Réception. Ah, on joue l'écran. On lève la tête. Pardon. Réception. Hop, tu regardes. Tu décales. Boum, tu attaques directement. Voilà. Ça, c'est une solution. Après, qu'est-ce que tu peux avoir sur tes systèmes ? Ça, c'est à l'aile parce que moi, je suis plus un joueur qui est hélié. Après, pour ce qui est en bas et des intérieurs, c'est plus compliqué pour moi de vous expliquer. Mais en tout cas, déjà, même si tu es intérieur ou alors tu es meneur, juste déjà de prendre tout ce que j'ai dit en début de vidéo ou de savoir quelques trucs comme ça. Toi, tu vas pouvoir l'anticiper et de faire des exos pour en intérieur. D'accord ? Pas venir aller chercher, tirer à trois points, je ne sais pas, ou début d'entraînement. Venir faire n'importe quoi, faire des choux de casse croûte ou quoi. Non. Bosse sur ce que tu ne sais plus trop. Ce que tu ne sais pas trop faire. Si tu es ici, c'est que tu galères sur les systèmes ou que tu connais un pote qui est rigue. Les systèmes, pour lui, ce n'est pas ça. Alors, fais-lui une petite dédicace. Partage-lui la vidéo. Fais-lui un petit clin d'œil pour lui dire que toi, mon coco, tu es une brêle sur les systèmes. Ce serait bien que tu l'apprennes. Enfin, voilà. Et après, il y a aussi quand c'est toi qui poses des écrans. Donc, ça peut arriver que tu poses un écran ici pour que ce soit une autre personne qui monte. D'accord ? Et l'autre personne qui monte, c'est elle qui est censée jouer. Mais toi, n'oublie pas que si la balle est à l'opposé et que tu fais un écran là sur ton système, trouve tes solutions. Qu'est-ce que tu peux avoir ? Qu'est-ce que tu peux apporter ? Trouve-en au moins deux, pas trois fois quatre, ne te prends pas la tête, mais deux solutions. C'est très important. Deux solutions et tu verras que tu progresseras énormément. En tout cas, moi, je me suis basé sur ça. C'est-à-dire que là, il y a un écran, tu peux flasher. Ou alors, il y a l'écran, tu te redécales là parce que c'est la consigne du coach ou pas. Après, c'est à voir. Mais voilà, deux solutions toujours. Ici, remonter après un écran sur ma sortie d'écran. Soit je vais la chercher là-haut, soit je cœur, basta. Ensuite, réception de balle. Soit j'attaque, je shoot ou je fais mon drive. Ça, c'est une solution. Ou soit je donne la balle au grand. Voilà. Et après, j'engage une coupe ou autre. Donc ça, c'est pareil. Donc voilà. Toujours deux solutions, les frérots, sur les systèmes. Mais là, mon gars, tu n'as pas d'esquilles sur les systèmes maintenant. Je t'assure. Moi, je me suis aidé comme ça. Sinon, je jouerais en handball. Si je vous ai partagé ça, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment que moi, je me suis senti en galère quand j'étais plus jeune et avec des équipes où ils pensaient plus à rigoler. Ils ne connaissent pas les systèmes et se foutent de moi. Mais voilà, au mieux de me foutre de la tête des gens ou autre, je préfère vraiment aller venir vous aider et puis vous aiguiller sur ce qui a pu m'aider moi. Et puis voilà, si vous rencontrez encore quelques petits problèmes ou autre, je ne vous dis pas de me partager le premier souci que vous avez. Mais ça se peut que vous rencontrez d'autres soucis, même après avoir fait tout ça. Donc venez en parler sur notre serveur Discord. On a un lien juste en bas. Et voilà, comme ça, on partage tout le monde. Partage et on ne peut que s'aider. On évolue tous ensemble. C'est vraiment ça, l'évolution tous ensemble. C'est vraiment ça, la base. Donc voilà, c'était les systèmes. Gardez bien en tête que les systèmes de jeu, c'est très important pour jouer au basket. la compréhension sur un terrain, de savoir ce que font les autres. Voilà, un petit truc que je n'ai pas rajouté. C'est vrai qu'une fois que si tu vraiment t'es bon et que t'es chaud à tout ça, essaye de comprendre ce que font les autres. Et là, voilà. Alors moi, je t'avoue que sans te mentir, je n'en suis pas trop à cette tête là. C'est entre toi et moi. Mais voilà, c'est le coach. Il dit généralement oui, il faut savoir ce que fait les autres. J'ai encore du mal. Je sais qu'elle me vient dans les tribunes, mais alors ça... Coupez, coupez ! Je vais vous montrer quelques petits codes de signalétique qui peuvent vous aider pour un système. Si vous voyez des systèmes de jeu sur internet ou vous ne comprenez pas trop, je vous mets une petite signalétique là et ça va vous aider quoi. Enfin, voilà. Je vais tourner la caméra et tu vas voir que je vais te couper une partie du tableau. Et tu vas me dire tout simplement si tu arrives à deviner quelques-uns. Voilà, ça c'est marrant. C'est un jeu à voir parce que pour connaître les systèmes. Et autre, bah si un coach, il te dit oui sur une feuille, il faut te déplacer là, il faut faire une passe là, il faut que tu comprennes tout ça. Donc, on va s'évaluer. On va voir tout ça les gars. Non, enfin voilà. Attends. Attends, juste avant les gars. Je m'emmène les pinceaux ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 8. On va voir combien tu as sur 8, les frérots. Moi, je te dis de chercher les 9. Alors, 8. On va chercher les 8, je pense. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Mais sans tricher les gars. Et là, du coup, ça les gars, c'est joueur sans ballon. Exactement. Donc déjà, voilà. Vous me direz en commentaire combien vous avez fait sur 8. Ça, les frérots, en fait, ça c'était joueur avec ballon. Ça, tu sais pas, bah ça c'est la passe. Voilà, tout simplement. Ça, les gars, c'est le déplacement. Donc juste un trait, une flèche. Ça, un trait, une barre, c'est l'écran. Ça, les gars, bah c'est un défenseur, tout simplement. Donc je crois que t'es même pas obligé de mettre le petit rond. Et puis ici, ça c'est un tir, les gars. Et ça, c'est un changement de direction. Tu zigzags, tu changes de direction. Voilà, les gars, combien ? Les gars, c'était professeur. Voilà, tu te suis dessus. Alors, ça a eu combien ? 8 sur 8, 7 sur 8. Dis la vérité. J'espère que t'as pas triché, par contre. Mais voilà, ça, c'est important. Tu vas le retrouver quand, ça ? Bah, le coach, il prend sa plaquette. Tu sais, il a une plaquette comme ça. Il a ça, il a ça. Les anciens, vous connaissez, je vais pas... Ça, je vais pas vous l'apprendre. Voilà, ici, par exemple, il dit, voilà, ça, c'est le joueur avec ballon. Donc, boum, il doit faire une passe à lui. Donc là, il fait la passe. Une fois qu'il a fait sa passe, celui-là, il coupe. Boum, il coupe. Celui-là, il vient aiguiller, donc il vient remonter là. Donc, il passe ici et revient là. Boum. Admettons. Voilà. Partons de ce principe-là. Donc, lui, il a eu la balle, forcément. Donc, on peut dire que lui, admettons, le grand, il vient faire un écran à lui. Donc, il vient et fait un écran. Je dis pas qu'il faut faire ça. C'est juste une situation qu'on peut retrouver. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et là, Diego, là, t'attaques. Et puis là, tu fais deux traits parce qu'il faut que tu tires. Et là, tu marques. Donc, là, trois points, mon frère. C'est un truc de ta gueule si tu marques pas. Voilà. T'as compris ? Non, en tout cas, voilà, frère. T'as compris, je pense. On a tout... Ah oui, mais il y a des défenseurs. Ouais, bah là, tu dis, ouais, Jean-Jacques, tu défends. Voilà. On va retrouver ça, là. Puis basta. C'est bon. Allez. En tout cas, n'oublie pas. Like, s'il te plaît, pour souligner la chaîne. Franchement, ça ferait... Ça ferait... Tu sais ce que j'allais dire. Tu sais ce que j'allais dire, mais je vais pas le dire. En tout cas, ça me ferait kiffer. Voilà. Un mot différent. Et oui. Ah oui. Ah bah, j'évolue. C'est l'évolution. Mais en tout cas, voilà, les frérots. Mes systèmes. Être d'包括. We don't really care. His arm, etc. C'est parti.